Soit ABC, un triangle tel que AB égale AC, autrement dit un triangle isocèle, avec l'angle BAC, 90 degrés, autrement dit triangle rectangle isocèle, en A, et on trace la hauteur AD, respectivement sur le côté BC, AD perpendiculaire ABC. La bisectrice BI de l'angle ABC va couper cette hauteur au point I. Donc l'angle ABI égale l'angle DBI. Prouvez que BA plus AI égale BC. BA plus AI, la somme de ces deux segments, égale l'hypotenuse du triangle ABC. Comment faire pour que BA plus AI, ces deux segments, leur somme fasse BC ? On peut remarquer déjà des angles à la base du triangle rectangle isocèle. Chacun fait, contre le mont C, 45 degrés. La hauteur était aussi bisectrice. Donc l'angle 90 divisé par 2, 45 degrés chacun. Pour satisfaire la conclusion de ce problème, le segment BA. BA, il aimerait bien se comparer avec BC. BA est là. BC, il est là. BA. Essayons, construction auxiliaire. Essayons de mettre ici un point. Un point ici. Un point ici, M. Afin que BM soit égal à AB. Afin, comme ça, le BA va aller là. BA égale BM. Autrement dit, qu'est-ce que je fais ? Je déplace ce segment, je déplace, je déplace, je déplace ici. Il reste à montrer que ce segment AI serait égal à ce segment. Ah, si je montre ça, tout va bien. OK ? Ça veut dire, si je montre que AI est égal à MC, Alors, BA, qui est égal à BM, leur somme, MB plus MC, ça fait BC. Donc, il reste à prouver que AI est égal à MC. AI est égal à MC. Je relis A avec M. AI est égal à MC. Est-ce qu'on n'a pas ici deux triangles isométriques dans lesquels AI et MC sont des côtés ? AI et MC sont des côtés. Deux triangles isométriques. Donc, AB égale à MC. AB égale à MC. Cet angle, c'est la moitié de 90, ça fait 45 degrés. Cet angle aussi, c'est 45 degrés. Cet angle, c'est la moitié de 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 la moitié. Ça, c'est intéressant. Le triangle AIB est le triangle AMC. Qu'est-ce qu'ils ont ? Donc, ils ont le côté AB qui est égal à le côté AC. Ils ont un angle. IAB égale ACM. 45 degrés chacun. C'est déjà bien. Ces deux triangles ont un côté et un angle. Est-ce qu'ils ont encore un angle? Ou un côté. Un angle là, ici, c'est la moitié de 45. Donc, c'est 22,5. Ou 22 degrés et 30 minutes. Pour ceux qui se rappellent qu'un degré fasse 60 minutes. 25,5. Celui-là. Combien ça ferait celui-là? Combien ça ferait celui-là? C-A-M. Vous trouvez C-A-M? C-A-M. Combien il fait? Combien il fait C-A-M? C-A-M. Rappelons-nous que ce B-M et A-B sont égaux. B-M, A-B sont égaux. C'est un triangle isocèle. Si les isocèles, les angles à la base sont égaux. A la base, ça c'est la base du triangle A-B-M. On connaît l'angle sommet. Il fait 45 degrés. Et voilà, c'est facile. Les angles à la base, par exemple, M-A-B. Je calcule de 180 degrés la somme de tous les angles. Je soustrais celui du sommet. Je divise par 2. Dans ce triangle, 180 degrés moins 45 divisé par 2. Et ça nous fait 67,5. 65,5 degrés pour cet angle. Il reste pour M-A-C ou pour C-A-M jusqu'à 90. 90 moins 67,5. Il reste 22,5. Yes! Ça veut dire que cet angle est égal à celui-là. Bon, à la base d'égal, en 2013, on dit isométrique. Ça fait chic. Isométrique, ça fait chic. Isométrique, ça fait chic. Mais du temps de nos grands-parents, on disait égaux, tout simplement. Donc, je ne vais pas m'embêter avec. Récapitulons. A-I-B et A-M-C. Qu'est-ce qu'ils ont? Deux angles, deux angles, dont le troisième aussi, c'est pareil. Parce qu'ils ont deux angles de même mesure, deux angles égaux. Le troisième aussi. Et ils ont un côté de même longueur. A-B et A-C. Alors, c'est le cas d'égalité, d'Euclide, ou le cas d'isométrie, où il y a un côté, un angle et un angle. Pas K. Et grâce à ce cas d'égalité, ou de congruence, ou d'isométrie, ces deux triangles sont égaux, ou isométriques, ou congruents, d'après l'époque dans laquelle on les a nommés. A-I-B, A-M-C, tous les deux. Égaux, conclusion, A-I égale M-C. Bien sûr que A égale M-C, et bien sûr aussi que I-B égale M-A, mais ça, ça ne nous intéresse pas, pour prouver que B-A plus A-I égale M-C. Et c'est plié.